Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, nous on va très bien. Ça va mon nini ? Tu dis bonjour aux abonnés ? Bonjour les abonnés ! Alors, l'une des premières choses que fait le chien lorsqu'il arrive dans sa nouvelle famille, c'est de délimiter ce qu'il considère comme son territoire. Il en marque les repères en urinant à différents endroits. Alors, comment fait le chien pour marquer son territoire ? On vous explique tout juste après le générique. C'est parti ! Avant de poursuivre cette vidéo, Tito et moi, on voudrait remercier toutes les personnes qui sont abonnées à notre chaîne. Si notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas non plus à nous mettre des beaux pouces bleus pour nous encourager. Tito et moi, on continue ! Comment le chien marque-t-il son territoire ? Comportement tout à fait normal chez le chien, le marquage fait partie de son instinct territorial, profondément ancré dans son instinct d'animal sauvage domestiqué. Le corrigé demande donc du temps et de la patience. Le sens du territoire, un principe tout droit hérité de la vie sauvage. Le sens du territoire est encore très présent chez les chiens domestiques. Ils l'ont hérité de leur congénère sauvage qui évolue en meute et délimite leur zone de contrôle. Il faut ainsi comprendre aux autres individus ou groupes, principalement à travers les émissions d'urine, que ces territoires leur appartiennent et que quiconque essaierait de s'y aventurer, risquerait d'en être repoussé, manu, militari. Toutefois, le chien ne garde pas un territoire à proprement parler. Il ne s'agit en fait que d'un message. Il marque son territoire et laisse derrière lui tout un tas d'informations à l'odorat développé des autres chiens. C'est un moyen de communication. À la maison, dans les lois avoisinantes ou encore dans les promenades au parc, votre chien va reproduire ce comportement territorial. Il le fera d'ailleurs instinctivement dès son arrivée dans votre foyer. L'urine, principal marqueur de territoire. Assez rapidement, votre chiot considérera que votre maison ou une partie de celle-ci deviendra son territoire. Il se mettra à marquer sa présence à divers endroits. Pour commencer à délimiter sa zone de contrôle et lorsqu'il sera plus grand, il adoptera un comportement hostile envers tous les individus qui empiètrent sur son territoire. Pour délimiter le dit territoire, votre chien utilisera son urine comme marqueur principal. Par le biais de cette dernière, il envoie des signaux à d'éventuels entre eux, leur faisant comprendre qu'il se trouve ou qu'il se rapproche de sa zone. Zone d'exclusion ou zone d'exclusivité. Et qu'il s'expose donc à un risque de représailles de sa part. Il en fera de même à l'extérieur du foyer. Il profitera en effet des promenades pour marquer de son urine les rues avoisinantes et le parc par exemple. Cette image que nous avons de notre chien s'arrêtant devant un réverbère ou encore devant une bouche incendie, levant une patte arrière et urinant dessus, c'est un grand classique. Que faire pour stopper ce comportement à la maison ? Pour atténuer les démissions d'urine à la maison, qu'elle soit de caractère territorial ou pas, il est essentiel d'apprendre la propreté à son chien dès son plus jeune âge. Il ne vous servira à rien de le gronder ou de le punir s'il fait pipi, ni encore moins de lui mettre la truffe dedans. Vous ne ferez que le traumatiser sans qu'il puisse faire le lien entre la punition et l'incident de propreté. Au lieu de cela, sortez-le fréquemment et félicitez-le lorsqu'il urine à l'endroit voulu. À mesure qu'il grandit, instaurez des heures de promenade fixes pour qu'il s'habitue à réguler ses envies et l'inciter à se retenir jusqu'à ce qu'il soit dehors. Comme tout apprentissage de base, la propreté demande du temps pour être totalement intégré par votre chien. Armez-vous de patience, faites preuve de compréhension et misez sur le renforcement positif en récompensant et en encourageant les bons comportements plutôt que sur les châtiments. En résumé, votre chien ne marque pas vraiment un territoire dont il ne maîtrise pas les principes. Un chien domestique souhaite surtout s'affirmer par un marquage urinaire. Il communique avec ses congénères, c'est un comportement naturel. Eh bien écoutez, on en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu mais surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre une avalanche de pouces bleus en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, Tito et moi, on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye !